Musique de générique A Runaway, A Twist of Fate Alors c'est la première fois que je fais un jeu dans ce style là C'est un jeu de point and click Donc c'est un jeu d'action dans le style des Walking Dead qu'ils ont sorti Alors on va y jouer donc ça démarre assez vite Il n'y a pas vraiment de cinématique Alors on va choisir un personnage, une tête de personnage, je ne sais pas Ouais, on prend le petit noir comme ça Sylvanus Pour pas, au moins ça ne fait pas de discrimination comme ça Ça change un peu Des autres jeux Donc j'ai créé mot de passe C'est bizarre Et Donc ça charge Alors je ne sais pas ce qu'il se passe Focus, homme interne en présente Alors je vous laisse la cinématique Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai la douloureuse tâche de vous informer qu'un terrible accident s'est produit pendant la nuit dans notre établissement Votre présence est requise de toute urgence pour identifier le corps de la victime Et nous prouverons que le 30 avril dernier, sur Malaylande, le colonel Kordsmeyer a été assassiné par Brian Basco de sang-froid La défense tentera de vous embrouiller avec toutes sortes de mensonges Silence ! Pour la dernière fois, monsieur Basco De quoi vous souvenez-vous ? Je ne me souviens de rien Bien sûr, l'amnésie Si vous pensez qu'il suffit de feindre la folie pour échapper à votre châtiment Alors c'est que vous avez perdu l'esprit Silence ! Au vu des doutes qui persistent sur la santé mentale de l'accusé, il sera admis à l'hôpital psychiatrique à Piedel Afin que le docteur Bennett détermine si ses troubles psychologiques sont authentiques Le procès est ajourné jusqu'à nouvel ordre Non ! Je suis pas fou ! Jina ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon, ok. T'es où ? Dans la tombe. Enterré. C'est pas vrai. Comment je vais te sortir de là ? C'est de la folie. Sors-moi de cette tombe, ne dis rien à personne. Sois prudente, assassin à la sortie. Batterie faible, fais vite banane. Banane ? Je sais pas ce qui s'est passé à Hawaï, ni ce qu'ils t'ont fait dans cet asile. Je sais pas pourquoi tu t'es enfui, ni pourquoi tu t'es fait passer pour mort. Je sais même pas si tu es toujours le Brian que j'ai connu. Si seulement tout pouvait redevenir comme avant. Bon, ok. Je demanderai pas d'aide, j'appellerai pas les flics, je ne quitterai pas ce cimetière, mais je te sortirai de là. T'as gagné Brian, on va jouer selon tes règles. Donc, nous voici avec notre curseur. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est examiner le décor. Alors, c'est pas vraiment du jeu en action, comme je disais, comme si c'était du point and click. Ça va nous permettre de se balader sur une scène donnée, sur différentes scènes, et d'avoir des interactions avec les objets. Et donc là, je viens de cliquer sur la tombe. Voilà. Il y a tout un tas de choses. On peut aussi aller se diriger d'endroit en endroit. Voilà, là, il parle des tombes. Il y a toujours plein de zones d'interactions au niveau de l'interface. Il y a toujours des petits trucs cachés, des petits trucs à faire. D'ailleurs, la porte était ouverte. Là, tiens, elle a dit, j'aurais juré que cette porte était ouverte tout à l'heure. Et je lui ai demandé de rentrer dedans. Voilà, donc elle rentre dedans. On est dans la crypte. Et il doit y avoir des choses à faire. Mais alors, souvent, ces jeux-là, c'est du casse-tête. Comme c'est du point and click, il n'y a pas de réflexe à avoir. C'est du pur jeu de casse-tête. Alors, elle nous parle. Bonjour. Là-haut, sur le toit. Euh, on se connaît ? Ah non, certainement pas. Je suis Agatha Zafran von Rubinstein, diplômée en parapsychologie et esprit poltergeist de l'Université de Virginie. Membre honorifique de l'Association nord-américaine de parapsychologie et médium. Pour le plaisir. Enchantée. Moi, c'est Gina. Gina Timmins. Votre aura dégage tant de douleur, pauvre chéri. Venez, je vais vous soulager un peu. Allons, entrez. Je vous attends en bas. Eh ben, quelle drôle de rencontre. Oui, effectivement. Quel drôle de rencontre. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la statue d'Atlas. Qu'est-ce que ça ? Un classe sous le pot du monde, le scoop plus. Ouais. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment, j'aurais du mal à commenter là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment de l'écoute et de l'observation, des choses à voir. Donc, je vais surtout laisser pas mal de jeux sans commentaire, parce que là, du coup, j'ai un peu de la peine à comprendre ce qu'il faut faire. Ouais, donc, on va aller. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses à regarder. La pierre tombale, là. D'autres choses à regarder avant de parler. Je vois qu'il y a plein de trucs un peu cachés, un peu vicieux. Et, euh, il faut les voir. Il faut y penser aussi. Ah, quelque chose, je me souviens plus trop quoi. Ouais, tu vois, vous voyez, ça, c'est, euh, ça, je me souviens quelque chose, je sais pas trop quoi. Donc, euh, ouais. Assez pittoresque. On regarde le toit. Ah, c'est pittoresque. Un p'tit ravalement ne me fera pas de mal. Pourquoi cette animation ? Alors, il y a des animations, elles sont là. Elles ne servent à rien, mais il y a des animations, elles sont là. Des petites phrases, des choses qui sont dites, qui vont vraiment servir de manière cruciale à l'histoire et pour pouvoir s'en sortir. Et là, euh, là, je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Donc, quand elle est rentrée dedans, tiens, il y a Agatha. Agatha ? Coucou, ma petite chérie. Commençons par le commencement. Depuis combien de temps êtes-vous décédée ? Ah, mais je suis vivante. Pour autant que je sache. Oh, ça, c'est dommage. Vous auriez vraiment pu m'être utile. Ah, euh, bah, désolée. Utile pour quoi ? Pour découvrir si les esprits de ce cimetière sont dans mon camp ou pas, le révérend mathémique m'a demandé de déterminer pourquoi des poltergeists infestent ce cimetière. Mais j'ai d'abord besoin de savoir s'ils sont avec moi ou pas. À quoi sert ce câble que vous avez installé ? Mon câble parabiothermique ? Eh bien, il détecte les changements brusques de température qui accompagnent tout phénomène paranormal. Pourquoi l'avez-vous installé ici ? Parce que j'ai besoin de savoir si les esprits de la crypte apprécient ma présence. Ce sont eux qui contrôlent tout par ici. S'ils émettent des basses températures, cela signifiera que je pourrai entrer en contact avec tous les esprits de ce cimetière. Mais s'ils émettent de la chaleur, il vaudra mieux mettre les voiles. Et le révérend McCormick devra se trouver un autre médium. C'est vraiment fascinant, Agatha. Mais parlons d'autre chose. À plus tard, Agatha. Repassez quand vous voulez, ma petite chérie. Voilà, donc il y a aussi quelques dialogues avec les personnages, évidemment, qui vont nous aider. Evidemment, suivant ce qu'on va dire aux personnages, il va nous dire des choses différentes. Et donc, on va peut-être pouvoir... Donc là, il vient de dire, bon, il détecte les variations de température. Ça doit avoir son importance, je pense. Donc, on voit un ange en bas. Ouais, on peut voir des choses par rapport à ça. Regardez la ronge. Il doit y avoir une raison. La ronge qui est tenue par des câbles. Il doit toujours y avoir une solution à ça. Allez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser mon gameplay de l'habitude. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais laisser plus de 10 minutes. Parce que là, je suis en train de gratter justement le décor. On va le découvrir ensemble, mais... Je vais vous faire quand même laisser l'ambiance. Donc, moi, derrière, je puisse quand même regarder, découvrir un peu le jeu. Parce que là, franchement, je suis perdu sur un boy and kick. C'est vraiment de la réflexion. Donc, il se trouve un... Donc là, il y a le cadre qui est devant. Comment elle sait ? Je ne sais pas que c'est devant la tombe de Brian. Il faudrait que j'y aille. Ouais. Donc, elle se réfléchit un plan à elle toute seule. Elle dit, voilà, soit je défonce le mur, soit je vais en haut, mais je me fais repérer. Donc, il y a... une réflexion. Capitaine Noah W. Kilgore, 1823-1864. Un soldat confédéré enterré à New York ? Bizarre. Je suppose que les cendres du type sur le tableau se trouvent à l'intérieur ? On en est. On en a. On en a. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un peu de tout. Un sac à dos, un magnétophone, une planche de Ouija, un citron séché, une lampe torche. Des tombes, des tombes et encore des tombes. J'espère que je ne vais pas devoir trouver quelque chose de précis au milieu de tout ça, sinon ça va me prendre une éternité. Sous-titrage ST' 501 Pauvre bestiole, ça doit être triste d'être aussi laid. Sous-titrage ST' 501 Je suis déjà venue ici quand le corbillard a amené Brian. C'est celui qui a transporté le cercueil de Brian depuis l'hôpital psychiatrique. Mon père, je suis en train de tailler les haies. Si vous avez besoin de moi pour assembler des cercueils, faites sonner la cloche. Signé par une personne qui s'appelle Louane. Il fait noir là-dedans, mais ça m'a tout l'air d'un atelier de maintenance. Il y a une tête de lion au-dessus du robinet. Il y a une tête de chat castré. Ça les rend tout trop mignon. Ouh là ! Il fait plus sombre là-dedans que lors des pseudo-funérailles de Brian. Le révérend McCormick a dû éteindre toutes les lumières en partant. D'ici, je vois pas très bien. Mais on dirait que c'est une boîte. Mais c'est pas une boîte aux lettres. C'est un tronc pour les pauvres. Une boîte à pièces jaunes. Il y a quelque chose derrière cette grille. Si seulement j'arrivais à l'ouvrir. Il fait si noir que j'arrive pas à déchiffrer le moindre mot. La lumière est vraiment jolie. Les familles nombreuses s'éclatent plus. Ah ouais, c'est sûr. Surtout papa et maman qui doivent bosser nuit et jour afin de pouvoir nourrir leur abondante progéniture. Elle mène à la partie principale de la chapelle. Là, je ne suis que dans le vestibule. C'est un tronc pour de la chapelle. Enmi te vaut la chive. Quizée vier*** Laeteraיים corn çıkartout C'est le clap, j'aime. Juste un tronc pour elle. je l'ai acheté pour rendre difficile J'ai un peu peur de passer en dessous. S'il tombe, il faudra me ramasser la petite cuillère. J'ai un peu peur de passer en dessous. S'il tombe, il faudra me ramasser la petite cuillère. Bonjour, monsieur Pendleau, j'écoute. Quoi si? Oh, mais c'est terrible. Il calme ce petit jeu. Alors dites-moi, quel est votre problème exactement? Alors voyons, essayez de trouver un moyen de déplacer le portrait du mort. Le tout moche avec un chapeau moche. Il a un petit côté de la petite cuillère. Il a un petit côté imbue de lui-même. Un soldat confédéré en... Il a l'air solide, mais je n'en ai pas besoin. Impossible, il est scellé dans la pierre. Ça me met un peu mal à l'aise. Mais Brian se trouve derrière ce mur. Donc si je ne ramasse pas cette urne, il y a de grandes chances pour que j'en renverse le contenu. Même si l'idée qu'elle se vide dans ma poche... Eh, c'est pas dans Six Feet Under qu'un des personnages se retrouve traumatisé par une histoire de ce genre? Ouais, bonne idée. Ils auraient pu mettre un trou, un tunnel, un levier ou je ne sais quoi derrière pour m'aider à atteindre Brian plus facilement. Je vais devoir enlever l'un de ces blocs de pierre. Mais lequel? Amstramgramme... Bon, allez, je vais choisir celui du milieu avec l'anneau. Il sera plus facile à enlever que ceux sur les côtés. Je n'y arriverai pas, il est pris dans le bloc de pierre. Non, je ne ferai pas ça. Impossible. Ça m'étonnerait qu'on puisse bouger ça. D'ici? Impossible. Non merci, je ne collectionne pas les autographes. Je ne vois pas trop comment l'éteindre. Ah ah, je ne vais pas m'embêter avec ça. Cette lampe torche pourrait m'être utile. Mais d'après Brian, quand on fait une trouvaille de ce genre, les piles sont toujours à plat. Agatha, elle fonctionne cette lampe? J'ai changé les piles hier. Prenez-la si vous voulez. Eh bien, voilà qui contredit clairement la première loi de Brian. En dehors de la lampe torche que j'ai déjà, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. C'est pas l'idée du siècle. Hum, j'hésite un peu. Je ne vais quand même pas me trimballer avec ça sur le dos. Mais le ruban, en revanche... Ça fera un chouette souvenir du faux enterrement de Brian. Ce ruban ne manquera à personne, à mon avis. Quitte à discuter, autant le faire avec des gens intéressants. Non, c'est trop gros. Quel drôle de machin. Je préfère ne pas y toucher. On ne sait jamais. Assez pittoresque. Les extrémités sont attachées à l'aide d'un petit crochet. Je peux toujours essayer. Eh bien, la sangle est tellement tendue qu'il n'y a aucun moyen de l'enlever. Si j'avais la force de faire une chose pareille, je me serais contentée de déplacer la dalle de pierre sur la tombe de Brian et de sortir son cercueil. Aujourd'hui, j'ai la première œuvre de La Ouiée. ... ... ... ... ... Je n'arriverai pas à en garder beaucoup dans mes mains. Ah, non ! Ça transformerait les cendres en une boue dégoûtante. Voyons s'il est ouvert. Un pneu de rechange crevé... Ah, bah dis donc ! Sympa le calendrier ! Une vieille couverture... Oh, c'est une de ces sangles dont ils se servent pour descendre les cercueils dans les tombes. Je vais juste emprunter ça. Ah, bah non ! Elle est fermée. Le cadenas a l'air costaud, mais avec du fil de pêche et un aimant, on devrait pouvoir... Ouh là, ouh là, ouh là ! T'arrêtes ça tout de suite, ma petite Gina ! Tu n'es pas une voleuse ! Enfin, tu ne l'es plus ! Il est très bien attaché. Donc, à moins de m'amuser à arracher les pages une par une... Si je sauve Brian et qu'il me voit me promener avec ce poster, les familles nombreuses s'éclatent plus, il va avoir une attaque et j'aurai plus qu'à l'enterrer pour de bon. Voyons si j'y arrive. Non, soit elle est coincée, soit elle est verrouillée. Elles sont fermées, ce qui est assez logique. Je ne vois pas à quoi ça m'avancerait. Pas question ! On dirait qu'il y a quelque chose en dessous. Une trappe ! J'espère que je ne vais pas tomber sur un truc glauque. Ça pourrait m'être utile. Si on songe à l'endroit où je l'ai trouvé, il est plutôt propre. Elles sont toujours... C'est bien ce qui me semblait. Il n'y a personne. Non, je n'ai hélas jamais été douée pour ça. Voilà, je pense que ça suffira. Donc je pense... Enfin, je veux dire, nous revoilà par rapport au jeu. Donc parmi les nouveautés qu'on a pu voir, c'est que... J'ai pu récupérer, je ne savais même pas comment on faisait, mais avec le clic droit de la souris, on pouvait récupérer les objets et avoir plusieurs interactions avec. Le clic gauche, c'était uniquement pour regarder ce que c'était. Donc c'est pour ça que là, j'ai pu prendre la lampe de poche, j'ai pu prendre les rubans, la sangle aussi, et le paire de gants, et vraiment tout un tas de choses. L'urne aussi qu'il y avait devant le tableau tout à l'heure. Et du coup, ça doit me servir à quelque chose sûrement, mais je ne sais pas encore comment. Il y a la boîte en haut à droite que j'aimerais bien récupérer, mais je ne sais pas du tout comment. Il y a la porte qu'on ne peut pas ouvrir. On ne voit personne à travers la serrure. J'ai des objets, mais je ne sais pas tellement comment les utiliser. Alors là, c'est l'aide. Voilà. Vous voyez là-haut, moi, à votre place, je l'aurais déjà chupé. Ça, c'est l'aide, le système d'aide, qui est très bien fait quand même. Et il nous dit ce qu'on doit faire. Mais là, comment je chope ce truc ? Je n'ai rien qui me permettrait de le prendre. Grimper sur quelque chose. Grimper sur quelque chose, mais grimper sur quoi ? La seule échelle que j'ai vue, on ne peut pas la prendre. Donc, il faut que je grimpe sur quelque chose, mais quoi ? Il n'y a aucun élément qui me permet de grimper. Et donc, du coup, je me sens un peu eu. Il y a des trucs que je n'ai pas dû voir. Ou se grimper sur quelque chose. Non, je ne sais pas. Donc là, je ressors, mais une fois qu'on est sorti, on est sorti. Il n'y a plus d'accès, on ne peut plus grimper. Là, il n'y a pas d'objet. La fontaine là-bas, on ne peut pas. Prendre l'eau. Ça doit servir à quelque chose. L'eau de la fontaine doit servir à quelque chose. Voilà. Donc là, il me dit la même aide tout le temps. Il me dit que c'est tout le temps la chose dont je dois récupérer. Il faut que je grimpe sur quelque chose. Mais je n'ai rien. qui me permette de grimper. Je n'ai rien du tout. Rien de rien. À part l'échelle, comme j'ai dit, l'échelle de tout à l'heure. Mais franchement, l'échelle de tout à l'heure, je ne peux pas la prendre. Quand j'essaye, elle me dit non, ce n'est pas possible. Donc, je me retrouve un peu bloqué à ce niveau-là. Il faudrait... Là, ça doit être là que ça continue. Mais... Oui, ça vaut mieux. Je ferme la trappe. Il n'y a rien qui va m'aider. L'argent des pauvres, non. Je grimpe jusqu'à la rosace. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de grimper là-haut. Voilà. Elle ne veut pas monter. Je ne vois pas l'intérêt de grimper là-haut. Donc, du coup, on se retrouve au point de départ. Et je n'ai rien à faire. Voilà. C'est beau. Et l'aide n'avance pas. Et donc, du coup, je me retrouve assez bloqué dans ce système. Oui, je la veux. Je la veux. Elle est trop haute, la boîte. Petite faute. Donc, entre le corbillard qui est là-dedans, entre toutes les choses qu'on a croisées, la sangle qu'on récupère avec la statue, il y aura quelque chose à faire avec la boule d'Atlas. Il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut prendre la boule, la faire glisser jusqu'à... Je ne sais pas. Aussi bien, il y a tout un tas de solutions possibles. Je n'aime pas du tout ce genre de jeu. Parce qu'il n'y a aucun réflexe. C'est vraiment... Il faut y passer du temps, réfléchir. Il n'y a aucun autre type d'interaction possible sur cette carte-là. Enfin, sur ce plan, plutôt. Donc, je retourne là-bas en me disant que j'ai oublié quelque chose. Qu'il y a quelque chose qu'il faut pour grimper dessus. Et à part, comme vous voyez, à part la boule, l'échelle... Non, voilà, c'est trop gros. Donc, l'échelle, je ne peux pas. Alors que bon... Logiquement, ce n'est pas parce que c'est une femme qui ne peut pas porter une échelle. On est d'accord ? Donc là, il ne m'aide pas plus. Il y a la boule, là, au milieu. Qui a été pété, d'ailleurs. Avec une sangle et tout. Enlevé sangle. Mais elle n'y arrive pas. Ça m'étonnerait que j'y arrive. Ça m'étonnerait que j'arrive quand elle vous dit ça. Elle n'y arrivera pas. Parce que ça fait une sorte de carte de... Même si on enlève la sangle, ça va faire tomber un morceau. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Je ne sais pas. Voilà. Il y a la machine, là-bas, qui capte la température aussi. Je ne sais pas à quoi elle sert. Moi, j'ai une télécommande. Une autre sangle. C'est comme une paire de lunettes. Le portable. Franchement, elle a les ondes de poche aussi. À quoi ça peut bien nous servir ? Franchement, je ne sais pas. Le gant. Est-ce qu'on peut enlever la sangle avec des gants ? Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Bah, tant pis. C'est le genre de jeu que moi, je n'aime pas. Alors, il y en a beaucoup qui aiment. Parce qu'il faut y passer du temps. Vous voyez, ça fait déjà plus de 35 minutes qu'on est en train de jouer. Et ouais. Voilà. C'est clairement un jeu où il faut passer du temps. Il faut réfléchir, observer. C'est de la réflexion. Ce n'est pas mon style de jeu préféré. Et voilà. Donc, j'espère quand même que je vous aurais un peu montré l'histoire et comment ça se joue. Et que ça vous aura intéressé. Donc, ce sera tout pour Runaway Twist of Fate. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501